Chers collègues, la parole est à monsieur Brahim Hamouch. Monsieur Lecoq, on écoute l'orateur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le rapporteur, nous examinons ici une proposition de loi instaurant deux dispositifs, un conventionnement sélectif dans les zones sous-denses et le tir payant dans les maisons et les centres de santé. Ces deux outils ont vocation à répondre partiellement et partiellement au problème dit de la désertification médicale. Or, avant tout diagnostique, il convient de faire un état des lieux, voire mieux un historique pour savoir comment nous en sommes arrivés là et pour pouvoir proposer un traitement de fond sans négliger aucune thérapie. Notre groupe Modem entend ouvrir le champ d'une réflexion plus large qui ne s'interdit aucun débat, ni totem, ni tabou. Il en est un que nous devons envisager sans embâche. Nous souffrons en France d'un problème d'inégalité territoriale et sociale d'accès aux soins. Bien que les effectifs de médecins généralistes et spécialistes confondus sont importants dans la moyenne des pays de l'OCDE, avec un ratio de 3,3 médecins pour 1 000 habitants en France, contre 4,1 en Allemagne et 2,8 au Royaume-Uni, les effectifs de premier recours généralistes et spécialistes en accès direct diminuent depuis 2009 et les disparités géographiques restent importantes et persistantes. Ainsi, si la quasi-totalité de la population française accède à un médecin généraliste en moins de 20 minutes, 8,1% de la population fait face à une situation de faible accessibilité et vit sur un territoire où l'offre de soins, quoique présente est insuffisante pour répondre à la demande de soins, ce qui augmente les délais d'attente pour la prise de rendez-vous et accroît la charge de travail des professionnels. Nous remarquons également que ces disparités sont plus complexes et plus fines qu'il n'y paraît à première vue et sont parfois infradépartementales. Ce n'est pas la médecine des villes contre la médecine des champs et nous constatons qu'il existe aussi des zones blanches dans certaines grandes agglomérations. De sur quoi ces disparités divergent selon les spécialités. Nous l'avons cité, les dermatologues, les gynécologues, les ophtalmologues, les psychiatres, ainsi que pour les généralistes, où le délai cependant d'une semaine reste stable. Il n'en demeure pas moins que le maillage territorial des effectifs de premier recours est constellé de trous et qu'en 2016, le niveau d'inégalité est semblable à celui de 1983, ce qui nourrit le sentiment d'une partie de nos concitoyens et nous invite à repenser en profondeur notre modèle de santé en renouvelant l'approche de ces dernières années. Par ailleurs, le vieillissement de la population médicale, aggravé par les fortes variations du numerus clausus entre 1977 et 1993, aux effets différés et les départs à la retraite qui en résultent, parachèvent une tension démographique avec une situation jugée critique jusqu'en 2025. Dans moins de dix ans, donc, mes chers collègues, le nombre de praticiens progresserait donc à nouveau. En attendant des territoires et des patients sont en souffrance, des situations inextricables nous sont quotidiennement remontées et nous nous serions nous contentés. Enfin, les nouvelles aspirations des professionnels en phase avec les nouvelles organisations du monde de travail privilégions l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le travail en équipe et la diversité des modes d'exercice accentuent ce phénomène. Actuellement, seuls 12% des jeunes médecins choisissent l'activité libérale et générale malgré des réformes législatives incitatives importantes. La médecine générale, la médecine de famille, a perdu de son attractivité. La pratique engoncée dans des procédures administratives éloignées des vocations premières des praticiens n'est plus aussi diversifiée. La télémédecine promet pourtant de réorganiser radicalement les tâches sans que nous ayons encore mesuré pleinement toute la portée de cette révolution numérique. Face à ces constats, le gouvernement a lancé un plan qui va dans le bon sens et à la fois pragmatique et volontariste. Certaines mesures peuvent avoir des effets à court terme sur l'augmentation de l'offre de soins dans les zones sous-denses. Les guichets uniques qui libèreront du temps médical seront mis en place avant la fin du premier trimestre 2018. Dans le même temps, le cumul emploi-retraite des médecins libéraux sera facilité. Le contrat de médecin adjoint ouvert à de jeunes internes sera généralisé. La protection sociale des remplaçants sera améliorée et l'exercice mixte, mesure auquel j'attache énormément d'importance, salariés libérales simplifiées. Avant l'été 2018, la télémédecine et la téléexpertise rentreront dans le droit commun conformément à la loi de financement de sécurité sociale que nous avons adoptée et le dossier médical personnel sera généralisé. D'autres mesures visant à sortir d'une vision hospitalo-centrée et à décloisonner les pratiques devraient aussi renforcer à moyen terme l'offre de soins en zone sous-dense. Je pense notamment à la création de 300 postes d'assistants partagés entre l'hôpital et les structures libérales ambulatoires dès 2018 ou le développement des stages ambulatoires des professionnels de santé très en amont de la formation ou encore la valorisation des consultations avancées et les nouvelles délégations de tâches ainsi que le transfert de compétences, notamment aux infirmières. Si nous soutenons aussi les nouvelles aides conventionnelles favorisant l'installation des médecins dans les zones sous-denses 200 millions d'euros et le doublement des maisons de santé pluriprofessionnelles et de centres de santé 400 millions d'euros en 5 ans nous estimons en revanche que ces dispositifs coûteux doivent aussi être mieux évalués. Dans tous les cas, nous entendons participer pleinement au processus d'évaluation et proposons d'or et déjà au gouvernement de faire un point semestriel devant notre commission aux affaires sociales. Par ailleurs, notre groupe Modem et Apparenté porte une vision holistique et non symptomatique qui embrasse les questions d'accès et d'organisation des soins de la culture, de la santé dans notre pays des pratiques médicales, des statuts et des financements. En matière d'accès territorial, par exemple nous pensons nécessaire de renforcer l'organisation des soins dans les territoires sous-denses en particulier et de reposer plus généralement la question des politiques d'aménagement du territoire du logement et des transports et de leur lien avec la politique de la santé. Nous sommes également attachés à lutter contre les déterminismes sociaux qui concourent à la persistance des inégalités sociales de santé d'accès aux soins, mais aussi d'accès à la formation. Combien sont les jeunes habitants en zone sensible à entamer des études de médecine ? Nous souhaitons encourager le décloisonnement des politiques de santé au travail, de santé scolaire et de santé en population générale en faveur de la prévention, prévention des addictions notamment, prévention des maladies professionnelles et psychiques également. Nous pensons également que compte tenu des aspirations des jeunes générations de professionnels et des besoins des patients, nous devons repenser les relations entre le patient, le professionnel de santé et la puissance publique en reforçant le dialogue là où les blocages sont les plus criants, là où la solidarité nationale n'est plus ou mal comprise. Un hiatus s'est installé. En dépit de la grande diversité des cadres d'exercice libéral ou hospitalier ou encore salarié, les patients ont à l'égard de la médecine et de leurs praticiens une exigence de service public, ce qui repose la question du statut des praticiens, de la réglementation et de la régularisation et de la régulation également de la profession et des pratiques. A cet égard, si la contrainte ne saurait constituer un bon mode de régulation, aucun sujet, encore une fois, qu'il s'agisse du statut, des modes de rémunération ne doit être occulté. Un conventionnement sélectif ne pourrait être proposé que dans le cadre d'un dialogue social nourri avec les organisations syndicales et en premier chef avec les étudiants et les jeunes médecins et après définition préalable et partagée d'une cartographie précise et actualisée des zones sous-denses. C'est ce que nous reprochons à cette proposition de loi. En l'absence de négociations abouties avec les professionnels, elle n'apporte aucune avancée concrète. Elle n'est donc tout simplement pas opérationnelle. Elle comporte également des effets d'aubaine immédiats. Peut-on se satisfaire de la création d'un fonds de commerce et d'un renchérissement des patientelles en zone surdense ? En conséquence, nous vous proposons un renvoi en commission afin de réfléchir à un nouveau modèle de santé qui tient compte des nouveaux enjeux, des attentes, des acteurs et des citoyens et de l'évaluation des premières mesures du plan gouvernemental pour l'égal accès aux soins dans les territoires. Concernant la généralisation du tiers payant dans les maisons et centres de santé qui constituent les deux derniers articles de la proposition de loi examinée ce jour, ce débat est tranché et donc derrière nous. Il n'appelle pas de nouvelles polémiques. Le tiers payant a vocation à être généralisable d'ici un à deux ans en tenant compte des difficultés techniques soulevées par l'IGAS. A ce jour, il est déjà obligatoire pour les patients à faible ressource bénéficiaires de la CMU ou de la CS. Depuis la réforme de 2016, les patients couverts à 100% par la sécurité sociale, comme les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies de longue durée. Si l'on considère l'ensemble des soins médicaux au premier semestre 2017, le taux de tiers payant des actes remboursés était de 46,2% en hausse de 3,8 points par rapport à 2016. Le processus de généralisation est en concours. Nous avons fixé au printemps prochain un point d'étape et de contrôle et nous entendons nous y conformer avec une exigence d'accès aux soins pour tous. Je vous en remercie. Merci.